Côté No Player Character, on va revenir dans le Load Inventory NPC End Player qui se trouve dans le BP héro. Je vais rajouter un petit commentaire puisque ici on ne gère que la partie du héros. Je vais l'entourer comme ça et donc là c'est côté héros. On va juste reproduire ce qu'on a fait là pour la partie du NPC donc du No Player Character. Je vais mettre une séquence parce qu'on veut que les deux choses se passent en même temps. Dans la séquence 1 je vais gérer le côté héros et dans la séquence 2 je vais gérer le côté du NPC. On va aller dans le NPC Interaction qui est là. Dans le NPC Interaction, on renseigne ici le NPC Parent Ref donc on fait bien référence au No Player Character. Ce qu'on veut c'est justement récupérer cette référence là et l'entrée dans le Load Inventory NPC End Player. Donc comment faire ? Rappelez-vous on a possibilité de faire des tunnels entre guillemets. Donc je vais rentrer dans le Load Inventory Player qui est ici et dans Input, je vais rajouter justement ce paramètre d'entrée qui va être le NPC Parent Ref. Il se trouve qu'on l'a déjà juste à côté donc nickel. Maintenant que c'est fait, je vais revenir sur mon NPC Interaction qui est là. Donc là vous voyez que du coup j'ai l'entrée. Alors on aurait pu d'ailleurs faire un Set à partir de là pour éviter de tirer les choses. On va faire juste un Promot to Local Variable. Je trouve ça assez pratique. Hop, voilà. Donc ça je vais l'appeler NPC Parent Ref. Ah, on l'avait déjà. Un NPC Parent Ref. Bon, je vais mettre Local. Mais du coup on l'avait déjà en référence. Ok. Bon, bah du coup je prends mon NPC ici et je le relis ici. Ok, donc on est bon. Je vais rentrer dans mon Load Inventory NPC Player. Ok, donc là j'ai l'entrée ici. Donc de là je vais faire un Cast2. Alors hop, le Cast2 je vais le faire ici. Cast2 BP. Et donc ce qu'il me faut c'est le NPC1 qui est le marchand. Que je relis ici. On va faire un Local. Local, je vous rappelle, c'est juste pour ranger le code dans cet endroit là. On ne peut pas faire appel au Local via notre code. Du coup je me retrouve avec plein de NPC Parent Ref. Je vais faire un Delete ici. Ok. Donc le Local, je vais l'appeler NPC Parent Ref Local. Alors vous allez me dire, je l'avais déjà ici. Ouais. Bon. Je suis d'accord avec vous. Ok. Donc là j'ai bien relié. On est bon. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais faire un ForEach Loop. En gros on va reprendre ce qu'on a au dessus. Donc le ForEach Loop. ForEach Loop de BP NPC1, je vais aller chercher le Inventory NPC. Que je relis au Array. Voilà. Je vais le ranger comme ça pour ne pas trop étendre. Et donc là, je vais faire le ForEach Break. J'ai tout au dessus. Vous avez juste à recopier à la limite la partie au dessus. Ça va être quasiment pareil. Alors là, ce qu'il va me manquer, pour le Create, alors je vais le faire d'ailleurs. Je vais faire un Create Widget. Mais je ne l'ai pas encore créé. Ok. Donc pour créer ce Create Widget, il va falloir que je retourne dans mon HUD. Ok. Et on va tout simplement dupliquer le UI DealSideHero. Et on va l'appeler DealSideNPC. Donc là, on a exactement le même style d'éléments. On va devoir créer quand même deux nouvelles variables qui sont le Unlimited. Donc ici, je vais revenir dans Graph. Variable Unlimited. Qui est une boolean. Voilà. Ça, je le mets en Instance Editable Exponent Spawn. Et il va me falloir également l'Item Value. Que je n'ai pas là. Donc je vais faire une nouvelle variable. FileItemValue. Alors, juste là, il y a un truc intéressant qu'on n'avait pas encore vu. Là, ça va vraiment s'afficher dans cet ordre-là. Donc si vous voulez qu'ItemValue soit au-dessus. C'est un peu galère à mettre. Mais voilà. Si vous voulez que tous les integers soient les uns à côté des autres, vous pouvez les ranger comme ça. Ça peut aider. Des fois, ça peut éviter de croiser justement les nodes, etc. Donc on revient dans le... Je compile, pardon. Je vais revenir dans le BPHero. Donc dans le BPHero, du coup, vous voyez que les choses sont affichées. Ici, je vais faire appel à mon UEDealSideNPC. Donc là, il n'a pas besoin de RefreshNode vu que je viens juste de faire appel à lui. Le Unlimited, je le mets là. NumberItem, c'est ici. L'index, c'est pareil que là. J'ai juste à mettre sur l'index. L'item, je rejoins l'item. On est bon. Donc, de tous ces éléments-là. Maintenant, je vais faire le UEInventoryDealRef. Où est-ce qu'il est ? UENPC. Voilà. Je vais get le UENPCNPlayerRef. Donc là, je l'avais mis au-dessus là-bas. Je vais le mettre par là. Donc là, c'est pareil. Je vais faire appel au col, mais cette fois-ci, NPC. De là, je vais tirer le addChild, comme là. AddChildVerticalBox. Je vais relier ça. Pour le coup, je crois que je vais le mettre plutôt en-dessous. Voilà. Et pour le Content, c'est le Return qu'on a ici. Donc, les items, on avait rajouté dans l'inventaire. Donc, écoutez, on va tester. Je compile. Je vais rajouter aussi un petit commentaire, histoire de faire les choses proprement. Donc, ici, on est côté NPC01. Voilà. Je compile. Juste avant de mettre play, je vais vérifier ce qu'a le marchand dans son inventaire. Alors, on a nombre d'items, 10. Valeur, 15. OK. Ici, c'est en illimité. Donc, il va marquer 0. Alors, au lieu de 0, est-ce que je peux mettre autre chose ? Si je mets rien, est-ce que ça marche ? Non, il met 0 de base. Donc, on verra ça plus tard, comment le gérer, mettre autre chose ou rien d'ailleurs. Oui, parce qu'on n'a pas géré d'ailleurs le côté no limit et valeur 15. OK. Bon, on va tester. Je vais récupérer aussi des éléments. Moi aussi. Je vais lui montrer que j'en ai. Hop. Donc, de mon côté, ça marche toujours. Et donc là, j'ai bien les bons nombres. Alors là, j'ai des 0 parce qu'il est illimité. OK. Bon. Dans la prochaine vidéo, on va un peu vérifier tout ça. résumé, c'est bien, c'est bon. Par er. Bon.